On ne le dira jamais assez. La détection d'un cancer à une phase précoce de son développement augmente considérablement les chances de réussite du traitement. Elle repose sur le dépistage, mais aussi sur l'éducation des patients aux diagnostics précoces. Pour améliorer les chiffres déjà alarmants, le comité polynésien de la Ligue contre le cancer organise un congrès d'oncologie rythmé par des conférences, principalement dédiées aux professionnels du Fénois, pour les animer trois médecins experts en Polynésie. Nous rejoignons tout de suite Stéphane Ratino, CHT de Tauné. Stéphane, vous êtes avec l'un d'eux, Richard Mallet, chirurgien, urologue, spécialiste des cancers du rein, de la vessie et de la prostate. Et cela tombe bien, car le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est vrai Ayata, bonsoir à tous, effectivement. Le cancer, c'est un combat ici mené sur le territoire. Vous parliez évidemment du cancer lié à la prostate, mais c'est 600 cancers qui sont dépistés chaque année. Là, vous le voyez, c'est le colloque. C'est une conférence consacrée au cancer du sein, dédiée aux professionnels, parce qu'également la formation est un élément clé justement pour lutter contre le cancer. Vous parliez justement de la prise de conscience des patients sur le fait d'aller voir les docteurs dès qu'on a un doute. On va en parler tout de suite de ce dépistage avec le docteur Mallet, venu spécialement de Périgueux. Bonsoir docteur Mallet, merci d'être venu. Le dépistage est la question clé pour se tirer de ce mauvais point que le cancer. Absolument. Aujourd'hui, il est fondamental de dépister les maladies le plus tôt possible. Plus la maladie est dépistée tôt, plus les traitements seront légers, moins il y aura recours à la chimiothérapie qui a très mauvaise presse. Effectivement, maintenant, plus le traitement est fait tôt, plus on peut faire des traitements tels que l'immunothérapie. C'est une révolution qui a permis de guérir les gens, qui permet d'avoir peu d'effets désirables. Il n'y a plus cette chute de cheveux. Donc aujourd'hui, il faut dès les premiers symptômes venir. La présence de sang, les urines par exemple, pour l'aspect urologique et aucune tumeur de vessie, il faut consulter systématiquement. Mais malheureusement, certaines maladies n'ont pas de symptômes. Et donc, c'est sournois. Et donc, il faut aller voir son médecin régulièrement, dès l'âge de 50 ans, pour faire des dépistages. La prostate notamment, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé effectivement. Mais il y a d'autres maladies qui nécessitent des dépistages. Donc, il faut absolument consulter son médecin. Docteur, est-ce qu'on apprend à savoir le langage de son corps ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justement intuiter ? Alors, effectivement, on peut ressentir les choses. Il est évident que quand on a des douleurs, il faut pouvoir consulter pour pouvoir mettre un mot sur la douleur. Mais avant tout, aujourd'hui, il faut quand même faire confiance aux médecins également et consulter les médecins. Et moi, je vous invite à venir samedi matin à 9h. On va pouvoir tous évoquer les différents cancers qui nous importent. Et notamment le cancer du poumon avec le professeur Mazière. Le docteur Spilman nous parlera du sein comme il parle ce soir aux confrères. Et moi, je parlerai du cancer de la vessie, du rein et de la prostate. Ce sera à la mairie de Pierret pour être exact sur le lieu de rendez-vous. Mais on voit à travers la conférence du docteur qu'il y a beaucoup de progrès. C'est-à-dire que même la chimiothérapie a tendance à être un peu moins invincible qu'à ne l'étaient à guerre. On l'a évoqué tout à l'heure, l'immunothérapie, c'est une révolution. Aujourd'hui, on se sert de son propre corps. On réveille des cellules qui sont en train de dormir pour les mettre en exergue, pour lutter contre la tumeur. Et là, en l'occurrence, c'est son propre corps, dont vous parliez tout à l'heure, qui va être l'outil de traitement. Donc, il y a moins d'effets désirables, il n'y a plus de jeu. Donc, il ne faut pas avoir peur de consulter dans tous les cas, dès qu'on a un doute. Donc, n'ayez pas peur. C'est le message qu'on peut envoyer à la population dépistée. Et c'est vraiment la clé pour guérir. Et puis, n'oubliez pas, samedi 9h, Mérite-Piré, trois professeurs, trois docteurs pour vous parler de trois formes de cancer, pour tout savoir et agir au plus vite. Bonne soirée. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.